Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soufama et voici les tirs. Après deux jours de discussion, le 15e congrès des élus départementaux et régionaux s'est achevé sur le vote de deux résolutions à l'unanimité. Nous vous en dirons plus dans cette édition. La première pierre du projet Leasing Central posée ce matin, l'atelier de transformation de produits agricoles locaux devrait bientôt voir le jour. Et enfin, vent nouveau souffle sur la librairie générale Jazor. La réouverture de l'établissement a été annoncée par ses repreneurs, soutenus par la région. ... Après deux jours de discussion, le 15e congrès des élus départementaux et régionaux s'est terminé suite au vote de deux résolutions en faveur d'une évolution du statut de la Guadeloupe. Et c'est sur le vote à l'unanimité de deux résolutions que s'est achevé le 15e congrès des élus départementaux et régionaux sur la réforme constitutionnelle de la Guadeloupe. Dans la première résolution relative à la gouvernance locale, les élus se disent favorables à une évolution de celle-ci. La seconde résolution, elle, porte sur la méthode de travail à adopter. Pour ce faire, dès le mois prochain, une commission de travail mixte sera mise en place. Enfin, concernant l'idée de déplacer la préfecture de Bastère-aux-Abîmes, une mention contre le déménagement du chef-lieu a été votée afin de maintenir un certain équilibre entre les zones du territoire. Et pour le président de région, Harry Chalus, l'issue de ce congrès est positive. Et ce, malgré un regret, celui de ne pas avoir mis à l'ordre du jour une mention en rapport avec la crise que connaît actuellement le CHU de Guadeloupe. On l'écoute. Moi, je le dis, c'est une première, il fallait qu'on continue à travailler. Nous avons l'avantage d'avoir pu, à l'unanimité, voter les résolutions et la motion. Donc, je ne peux que être satisfait. Bon, après, vous savez, on s'est dit toujours qu'on a oublié telle ou telle chose. J'aurais même dû proposer aussi qu'on puisse faire une motion pour le CHU. Quand je suis parti, j'y ai pensé. Et je pense que la présidente aurait été effectivement satisfaite. Qu'on puisse en même temps prendre une motion pour demander à l'État de mettre plus de moyens pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens à la santé des Guadeloupéens. Comme je le dis, c'est une première. Par la suite, nos régions, nous prenons la main. Nous allons mettre en place un congrès. Et j'aurais souhaité, comme je l'ai discuté avec mes collègues élus, que nous puissions donner la parole aux Guadeloupéens, aux institutions, aux présidents d'associations de ligues de comité, aux organisations patronales, syndicales, sans élus. Et par la suite, revenir dans un congrès avec les élus. Et justement, le président de région était ce matin à la poste de la première pierre du projet Lysine Centrale. L'atelier de transformation de produits agricoles locaux du Nord-Grande-Terre, qui a pour but de favoriser la consommation de produits locaux et durables, devrait voir le jour en septembre prochain. Reportage de Marius Mathieu. La première pierre d'un projet d'envergure. Le geste exécuté par le président de région est symbolique, mais il pourrait bien marquer un tournant dans la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe. Ici, à Anse-Bertrand, une usine de transformation de produits agricoles locaux sortira de terre prochainement. Aubergine, choux, carottes ou autres productions seront valorisées pour être consommées frais sur l'archipel. De quoi offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs du Nord-Grande-Terre. Les agriculteurs n'ont pas vocation à pré-découper, pré-cuire, pré-emballer, etc. pour que ces produits-là puissent pénétrer les écoles, les caisses des écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, les trucs, des structures, des collectivités qui consomment des produits, mais qui consomment des produits qui sont sanitairement et d'un point de vue de la sécurité alimentaire, qui sont normés. Des produits destinés aux structures sociales ou scolaires. La consommation de produits locaux par des locaux semble être un bon sens que certains souhaitaient rétablir depuis longtemps. Nous vivons sur une île, on ne peut pas s'échapper. Et nous importons 80% de notre alimentation. Ça veut dire que 8 aliments sur 10 que nous ingérons nous viennent de l'extérieur. En plus, ce sont des bateaux qui nous les emmènent. Nous avons 220 espèces comestibles. Et on nous dit que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim. Je pense plutôt que si le bateau n'entre pas, enfin, on est sauvés parce qu'on va pouvoir manger local et sain. Manger local et sain, une bonne nouvelle qui a un coût. Sur ce projet, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre et la région sont partenaires. En phase avec le développement de l'économie verte, 5,5 millions d'euros ont été apportés par la région. Aujourd'hui, c'est l'usine centrale qui va vraiment redynamiser, relever le Nord Grande Terre. Et je suis vraiment fier car la ville d'Anse-Bertrand, la communauté du Nord Grande Terre, aujourd'hui, est la première communauté d'agglomération à signer cette convention avec la région concernant notre schéma de développement régional sur l'internalisation et l'innovation. Valoriser la production et la consommation locale, c'est aussi exploiter le potentiel naturel de la Guadeloupe. Les agriculteurs du Nord Grande Terre intéressés pour approvisionner l'usine centrale d'Anse-Bertrand sont invités à se faire connaître. La Haute Autorité de Santé a rendu son avis défavorable sur le remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale. Dans son rapport, l'instance considère que ces produits ont une efficacité insuffisante pour être proposés au remboursement. Les défenseurs de l'homéopathie organisent la riposte et la décision finale reviendra au ministère de la Santé. La date est enfin annoncée. La librairie générale ouvre ses portes au public ce samedi grâce à de jeunes repreneurs guadeloupéens. Un projet soutenu par diverses personnalités fiers de préserver cet établissement culturel. Je suis heureux parce que souvent on parle de la fuite des cerveaux et ce soir nous démontrons qu'il y a un retour des cerveaux avec cette reprise de la librairie jazor en présence de monsieur jazor monsieur Sébastien Célestine et ses associés des jeunes guadeloupéens qui travaillaient dans l'hexagone à l'étranger des ingénieurs de la finance qui sont venus l'accompagner pour pouvoir reprendre ce patrimoine de la Guadeloupe que cette librairie jazor. Donc on ne peut être que fiers. Aujourd'hui je le disais encore que quand vous voyez comment Sébastien Célestine avec ses associés ont fait grandir au l'homole et aujourd'hui ce jeune se lance dans la librairie on ne pouvait que les accompagner. Nadia Céligny accélère sa campagne. Après l'annonce de sa candidature à la mairie du Gauzier en janvier dernier, l'élu a inauguré ce jeudi soir son bureau de campagne entouré des membres de l'association Ensemble pour le Gauzier. Nous devons aujourd'hui reconstruire le territoire avec les gauzériens et c'est la raison pour laquelle je passe je vais voir les personnes, je discute et ma permanence aujourd'hui est aussi un lieu de rencontre où je pourrais animer des débats et savoir aussi ce que les gens attendent. J'ai ma propre idée là-dessus mais comme j'ai dit lors de ma déclaration de candidature je veux co-construire le Gauzier avec les gauzériens je ne veux pas faire pour les gauzériens sans eux ma candidature est une candidature qui se travaille depuis très longtemps je rappelle que je suis élue à la majorité depuis 18 ans donc les problèmes je les connais au niveau du territoire je rencontre les gens régulièrement donc je pense être en mesure d'apporter un mieux vivre sur le territoire que ce soit au niveau des personnes âgées que ce soit au niveau des jeunes il y a encore beaucoup de choses à faire et comme je disais tout à l'heure dans mon discours le Gauzier, je dis que le Gauzier ne doit plus être la ville où on construit encore des bâtiments c'est encore je dirais ça va être la campagne dans la ville si vous voulez et pour nous permettre de... parce qu'il y a de l'évolution les gens attendent autre chose les personnes ont envie de vivre bien les personnes ont envie de vivre en sécurité donc c'est une chose ce sont des éléments que je pense apporter une fois que je serai élue à la ville du Gauzier les françaises éliminées de la coupe du monde de football féminin à domicile elles se sont inclinées 2 à 1 face aux américaines tenantes du titre toutefois l'engouement autour de cette compétition était bien réel Camille Rioual a suivi pour nous l'ambiance d'avant match reportage ils ont mis les petits plats dans les grands pour l'occasion ce restaurant de Jarry s'est transformé en fanzone pour les quarts de finale du mondial féminin de football ce groupe d'amis est venu spécialement pour encourager les bleus on a soutenu les bleus masculins alors on s'est dit il faut soutenir les bleus féminines exactement en plus la coupe de France se passe la coupe du monde se passe en France pour les filles aussi absolument alors allez les bleus montrez-nous que nous aussi les filles nous sommes fortes mais c'est pas nous aussi on est les plus fortes ouais ouais d'ailleurs girl power le football féminin prend de l'ampleur et suscite de plus en plus l'intérêt du public c'est grâce à des occasions comme ça de pouvoir promouvoir le sport féminin c'est vrai que ça évolue qu'il y a du niveau j'espère que les gens regardant les matchs ils se disent que maintenant il y a du niveau un peu partout donc c'est en même temps il y a la coupe d'Europe chez les filles en ce moment au basket donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sport féminin en ce moment donc tant mieux pour nous je trouve que le sport en général le sport féminin en général manque de visibilité et je trouve formidable de pouvoir justement encourager nos bleus jusque là elles ont un super parcours dans cette coupe du monde et j'espère qu'elles vont permettre de garder la coupe à la maison comme on dit pour l'organisatrice de l'événement c'est un bon moyen de promouvoir le sport féminin toutes disciplines confondues il y a de plus en plus de femmes qui font du foot en Guadeloupe donc l'idée pour nous c'est mettre en avant Madame Sport parce que Madame Sport c'est un service de presse en ligne exclusivement dédié au sport féminin et de pourquoi pas peut-être on va dire favoriser des vocations pour des jeunes femmes qui cherchent une discipline à pratiquer alors finalement peu importe le score de ce soir les bleus auront relevé le défi de faire briller le football féminin c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter voici le rappel des principes au titre après deux jours de discussion le 15e congrès des élus départementaux et régionaux s'est achevé sur le vote de deux résolutions à l'unanimité la première pierre du projet l'isine centrale posée ce matin l'atelier de transformation de produits agricoles locaux devrait bientôt voir le jour et enfin un vent nouveau souffle sur la librairie générale Jazor la réouverture de l'établissement a été annoncée par ses repreneurs soutenus par la région merci à tous de nous avoir suivis dès demain retrouver Christine Kelly pour votre édition du ETV Newsweek quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour ce que vous en avez 1 1 2 2 2 2 2 2 2